Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir le premier ministre du Canada ici à Montréal. Justin, bienvenue chez vous! Oui, effectivement. Et puis, ce que je disais au premier ministre en montant, c'est que c'est une belle fin de semaine pour Montréal. C'est le début des festivités, le début de l'été avec le Grand Prix. Et en même temps, il y a ce moment de réjouissance-là, mais c'est vrai aussi qu'il y a des enjeux qui nous interpellent. Bien sûr, Justin et moi, je pense entre autres à la question de l'habitation. Le premier juillet qui s'en vient, qui est une question qui est surtout de l'élève un peu partout à travers le pays. Puis aussi, il y a des changements climatiques avec les feux de forêt, entre autres, qui se déroulent. Et je tenais aussi à souligner la collaboration, le travail que l'ont fait ton gouvernement et mon administration en matière de lutte au changement climatique et comment on doit adapter nos territoires parce que ça devient de plus en plus évident qu'il va falloir accélérer la cadence. Donc, très heureuse de vous recevoir, monsieur le premier ministre. Merci, merci, madame la mairesse. Merci, Valérie. Avant de commencer, je veux juste prendre un moment pour exprimer toutes mes condoléances, mes sympathies pour les gens en Carberry ou au Manitoba. C'est une histoire épouvantable. On pense aux familles qui sont anéanties par cette perte de leurs êtres chers. Les gens qui souffrent à l'hôpital maintenant, il y a énormément de questions, mais surtout, il y a énormément d'appuis que tout le monde va donner pendant ces moments extrêmement difficiles. Et en tant que gouvernement fédéral, on va être là pour aider. J'annonce aussi qu'aujourd'hui, le drapeau du Canada sera en berne, sera tour de la paix à Ottawa en commémoration et en respect pour ces familles-là, pour cette terrible tragédie. Je veux exprimer toutes mes sympathies et mes condoléances à tous les gens de Carberry, Manitoba, et aux gens qui ont perdu des besoins, qui sont vivant dans des moments de tremblement anguish. Je pense aux gens qui sont dans l'hôpital maintenant, avec des maladies. Je ne peux pas imaginer ce que ces familles sont passées à travers, et, bien sûr, ça apprend des souvenirs d'autres incidences terriblement, comme dans le Humboldt, Saskatchewan. Mais je sais que tous les Canadiens sont avec les gens durant cette très, très difficile de temps. Il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de tears maintenant, et nous allons être là pour les autres. Je vous annonce que aujourd'hui, le flag sur la pièce de taille sera en half-mast, en honne de les victimes. Mais, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on va devoir faire, parler, et s'arrêter ensemble pour, dans les prochains jours. Merci beaucoup, beaucoup, pardon, peut-être! Et aussi, Valérie, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi pour, effectivement, voir la lancée de l'été à Montréal. Je regrette que je ne pourrais pas en profiter, d'autant que je vive à Montréal, mais je sais que la fin de semaine du Grand Prix, c'est un grand coup de départ pour un été magnifique à Montréal. On a des enjeux sur lesquels on va parler, que ce soit logement, que ce soit transport collectif, environnement, coût de la vie, toutes sortes d'enjeux, sécurité, on va être là pour travailler en partenaire, comme toujours. C'est toujours un plaisir de s'arrêter avec Mérès Plante, pour parler de toutes les choses qui m'intéressent à Montréal, comme si c'est le domaine, le transport public, la lutte contre le changement climatique, la soutenir le coste de la vie, la garder nos communautés en sécurité. Valérie a été un partenaire extraordinaire pour nous, comme le gouvernement fédéral, et nous allons continuer à travailler ensemble. Merci. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée.